Bonjour à tous, le 5 minutes chrono du jour sera consacré à la mise à jour de tout votre environnement Clipper autour de votre Raspberry Pi. Donc pour ça on va utiliser Kyo et donc on va dans la console, ici on tape ./.Kyo.sh On appuie sur Enter et là on arrive sur l'interface de Kyo, donc l'option à utiliser est la 2 pour faire un update. Ensuite Kyo vous dit que Clipper et Moonraker ne sont pas à jour et vous avez le système aussi qui nécessite des mises à jour. Alors pour tout mettre à jour d'un coup vous appuyez sur A, vous confirmez avec Yes. Voilà donc une fois que vous arrivez sur cette interface vous remarquez que Clipper et Moonraker sont maintenant à jour ainsi que le système. Vous appuyez sur B pour revenir en arrière, sur Q pour quitter et vous pouvez quitter l'interface en ligne de commande. Maintenant on revient directement sur Mainsail, vous pouvez actualiser la page si jamais vous n'avez pas une interface complète. Vous avez ceci, vous allez dans Machine. Ici vous avez l'update manager, donc ça va vous permettre d'avoir les mises à jour qui sont encore à faire au niveau des plugins que vous avez installés. Donc moi dans mon cas j'ai Timelapse et Zcalibration qui ne sont pas à jour. Donc le fait d'appuyer sur la petite flèche va permettre de vérifier toutes les versions. Donc maintenant Moonraker me dit que Timelapse et Zcalibration ne sont pas à jour. Donc ce qu'on va faire c'est ici appuyer sur le bouton Update All Components. Et voilà maintenant la mise à jour est complètement terminée. On appuie sur Close et vous avez un environnement complètement à jour. Voilà donc vous pouvez vérifier ça ici avec tous les composants qui sont à jour. Donc up to date. Du coup vous êtes bon pour la suite. Super on a tenu moins de 5 minutes. C'était encore un tuto sur la chaîne Tom's Mazement. A très bientôt. Ciao. ! ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501